Bonjour, cette vidéo traite du réseau d'entrée-sortie industrielle Componet. Dans cette vidéo, nous allons convertir le mode de fonctionnement de la carte Mike Componet sur un automate CJA d'un mode d'adressage des entrées-sorties automatiques vers un mode d'adressage manuel par le logiciel CX Configurator afin d'augmenter les capacités d'entrée-sortie et pouvoir expandre le réseau à son maximum. Donc, le réseau Componet, brièvement, est un réseau régi par l'ODVA, le même organisme que DeviceNet Ethernet IP Componet. Donc, j'utilise présentement tous les produits Home Run. Il faut savoir que sur la carte Maître Componet, nous avons différents interrupteurs rotatifs et un des interrupteurs, celui qui nous intéresse dans cette vidéo, est le mode de fonctionnement qui est situé ici. Ici, si je vais dans le manuel de programmation de la carte, qui est le W456, on a une explication des modes ici. Le mode le plus utilisé est le mode 2, qui permet de connecter jusqu'à 32 mots pour les entrées, 32 mots de 16 bits, et 32 mots aussi pour les sorties, 32 mots de 16 bits, donc qui est le maximum en adressage automatique. Par contre, si nous utilisons le mode 8, ce mode, qui est l'adressage manuel par le logiciel CX Integrator, permet 64 mots d'entrée et 64 mots de sortie. Donc, il nous permet d'avoir une plus grande quantité de nœuds sur mon réseau. Juste pour donner une vue d'ensemble de qu'est-ce que pourrait avoir l'air un réseau, j'ai mon automate Home Run, je branche ma carte Maître, et je suis capable, sur une paire de fils, d'aller brancher une quantité d'entrée-sorties, qui soit des modules autonomes ou des modules avec un rack pour plusieurs cartes. On peut aussi brancher des capteurs intelligents, des modules IP54, des variateurs de vitesse, aussi des valves de la compagnie SMC et autres. Donc, première des choses, j'ai un automate avec moi branché sur mon ordinateur. L'automate a une carte Master Component qui est ici, et elle est présentement en mode 2. Je peux me connecter via USB ou n'importe quel autre mode de communication. Je peux transférer le réseau. Donc, l'automate est capable d'aller furter sur le réseau et nous ramener une image des nœuds qui sont présents, qui sont connectés. Donc, j'ai présentement que deux nœuds. Si je veux comprendre l'adressage, je peux cliquer à droite, aller dans Channel Allocation, sélectionner le mode et faire un update. Donc, je vois mes deux nœuds qui sont présents et l'adresse de départ de chacun d'eux. On a 2000 pour les sorties, 2033 pour les entrées. Allons comprendre cela. En mode 2, à la page 152, le mode 2, il est ici, un petit peu plus bas, comme ça. Bon, à l'unité 0, on commence à l'adresse 2000. Donc, de 2000 à 2031, sont ma zone et ma zone de sortie, pour mes nœuds. Et de 2032 à 63, c'est ma zone d'entrée. Et 2064 et ces suivants, est ma zone de statut, pour comprendre la santé de mon réseau et si mes nœuds sont connectés. Si je m'ouvre un autre pad comme ça, c'est un résumé. Donc, je dis que mes sorties, mes entrées sont à ses adresses et je veux augmenter la capacité. Donc, je vais modifier en mode 8 mon automate, mon master component, pour aller chercher plus d'entrées-sorties. Mes sorties, je vais partir à la même adresse et pour augmenter, pour doubler ma capacité, je vais aller à 2063, qui me donne 64 nœuds. C'est complètement arbitraire parce que c'est sélectionnable par le logiciel. Pour mes entrées, je vais aller à 2100 à 2063 et mes entrées, je vais aller à 2064 à 2079. Donc, cette configuration va être un minimum de modifications dans mon programme parce que toutes mes entrées, toutes mes sorties, pardon, vont être au même endroit et ceux que je vais ajouter vont être successifs dans les adresses effectives. Mes entrées, je vais pouvoir dans 6.1.1 faire une fonction de remplacement de mes adresses et de pointer mes 2032 à mes 2100. Je vais montrer ça dans quelques minutes. Et mes statuts restent au même endroit. Donc, comment je fais ça avec 6 Integrator? Regardez ça, on revient dans 6 Integrator. Premièrement, je vais me déconnecter et je vais aller changer le mode sur l'automate et je vais réalimenter mon automate. Ceci étant fait, l'automate tombe en faute parce qu'il y a une erreur sur sa table d'entrée et sortie. Voilà, l'automate tombe en faute. Je peux placer mon automate en mode programme. Maintenant, venir chercher ma table d'entrée et sortie et recréer ma table d'entrée et sortie. Si vous utilisez les CJ2, il est possible d'utiliser CJ2 sans table d'entrée et sortie. Donc, cette erreur ne sera pas présente. Mais dans l'ensemble des cas, il faut refaire une création pour enlever l'erreur sur l'automate. Je peux me déconnecter. Ensuite, aller dans 6 Integrator, me reconnecter dessus. Je vais me connecter encore sur ma carte Component. Je vais venir double-cliquer sur mon mètre. Je suis maintenant en mode 8, donc je peux aller éditer la table d'adressage par l'onglet ici. Et comme j'avais mentionné, dans mon autre pad qui est ici, je vais pouvoir aller chercher des CJ2 pour ma zone d'entrée, pour ma zone de sortie et pour mes statuts. Mes Out, je vais dire qu'ils commençaient à 2000, selon ce que j'ai remarqué ici. La quantité va être 64 mots de long. Mes entrées, toujours pour 64 mots de long. Et mes adresses de statut, qui ont toujours la même grosseur en statut, vont commencer à 20,64. Donc, j'applique. Je peux maintenant faire transfert de PC vers l'unité. Je dis OK. Je viens de lui transférer l'adressage en mode manuel. C'est fait. C'est OK. Tout est beau. Je regarde sur le format. Le format vient de repartir avec la nouvelle adressage. Je peux confirmer l'adressage en allant dans mon Channel Allocation, spécifier à mon mode 8 et faire mon update. Donc, mes sorties commencent à l'adressage 2000, comme la nouvelle. Mes entrées commencent à 2100, comme j'avais spécifié ici. On n'oublie pas le statut, le premier 2100 est pour le statut de CRT. Et le 1, c'est la première carte qui est branchée dessus. Tout fonctionne de ce côté-là. Il me reste à aller dans CX Programmeur et modifier ma zone d'entrée vers la nouvelle plage. Je peux faire la touche CTRL R, qui permet de remplacer, taper sur Enter. Je peux lui dire 2032 pour 32 de long. Donc, il va finir à 2063 et qui va démarrer à 2100. Je clique OK. Je peux inclure tous mes symboles. Donc, toutes mes entrées-sorties qui étaient dans mon programme à ces adresses-là vont être remplacées. Et mes commentaires et mes symboles vont suivre. Je fais seulement remplacer. Êtes-vous sûr? Oui. Et c'est remplacé. À partir de là, tout mon transfert est fait. Et je viens de doubler mes capacités sur mon réseau component. J'espère que ce vidéo va vous aider. Si vous avez des questions, contactez-moi sur Omronbiz. Sous-titrage Société Radio-Canada